... Aujourd'hui, on a présenté l'évolution d'un réseau de transport en commun, d'un réseau de bus, d'un réseau de mobilité, avec un changement de nom. Ce nouveau réseau de mobilité s'appelle « Allez-y ». Allez-y en bus, allez-y en navette électrique dans le cœur de ville, gratuitement avec ce réseau de navettes électriques. Allez-y en vélo, à assistance électrique, en location, allez-y en trottinette. Et puis, allez-y en covoiturage public. Donc, toute cette chaîne de mobilité nous permet de proposer à la population, aujourd'hui, une évolution dans son mode de déplacement, en lui offrant un bouquet de déplacement. Aujourd'hui, c'est ça la nouveauté. Et à ce titre-là, nous sommes, semble-t-il, un peu précurseurs dans les territoires à taille humaine, puisque, contrairement aux grandes métropoles, qui ont des métros, des tramways, des lignes de bus très denses, nous, sur les territoires à taille humaine comme les nôtres, les réseaux de bus étaient avant tout dimensionnés pour permettre aux jeunes d'aller au lycée. Et donc, aujourd'hui, il faut dépasser le seul transport scolaire en permettant à la population de pouvoir se déplacer facilement sur le territoire pour pas cher. Donc, c'est l'enjeu de ce nouveau réseau de mobilité. Allez-y. C'est l'interconnexion entre tous ces modes de transport qui sont emportés par une application, allez-y, qui permettra de pouvoir réserver un vélo, prendre son abonnement, savoir à quelle heure on part pour aller où et qu'est-ce qu'on va pouvoir emprunter comme moyen de transport en commun. Ça peut être du covoiturage pour une partie, puis arriver, prendre une navette électrique, et enfin finir avec sa trottinette qui est pliable, qui est faite en France, comme nos vélos d'ailleurs, et poursuivre son chemin vers sa destination en ayant eu cette chaîne de mobilité qui est organisée à partir d'une application mobile. Ça fait très longtemps qu'avec Max Rousseland, nous avons investi dans le développement durable et dans le développement, donc, ça en fait partie. Avec l'expérimentation dans quelques jours de bus à hydrogène, avec la généralisation de l'hydrogène d'ici 2024, avec la moitié du parc qui sera remplacé, qui sera à remplacer en véhicule à hydrogène, donc vous voyez que nous rentrons à la fois dans la transition écologique et dans cette évolution sociétale, dans ces modes de mobilité, avec une jeunesse qui passe de moins en moins son permis et qui a de moins en moins l'envie d'être propriétaire de sa voiture. Pour autant, il faut proposer à ces jeunes de se déplacer. Donc, c'est là-dedans que nous engageons fortement et grâce aux économies de la mutualisation, nous pouvons développer cette offre de transport en commun.